Je crois que le coup de vieux arrive quand on se réveille le matin et qu'on n'a pas envie de sortir de son lit et qu'on n'a aucune raison qui nous donnerait envie de sortir de notre lit. De tous les patients que j'ai vus, pour moi ceux qui restent jeunes, c'est ceux quand ils se réveillent le matin, ils disent « Encore une journée, c'est un cadeau que j'aime ». Que ceux qui se sentent vieux, ils disent « Encore une journée, j'ai pas envie de la vivre ». Et ça, ça arrive à tout âge en fait. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour A Votre Santé, bonjour, bienvenue, on va passer un bon moment ce matin ensemble et j'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter mon invité que moi de l'invité. Je reçois Grégoire alias Major Mouvement, bonjour. Salut Philippe. Ça va bien ? Je suis hyper content de revenir te voir à chaque fois. Ça c'est la Grégoire Touch. Ah, tu sais, je sais qu'on se parle bien, on se marre bien et t'as des auditeurs, mais vraiment qui sont d'une bienveillance, d'une écoute, que ce soit les retours que j'ai juste après être passé ou sur YouTube, à chaque fois les gens sont accueils. Je trouve que dans cette émission, je prends beaucoup de plaisir à venir parce que je sais que toi tu écoutes et que les gens écoutent. Et tu sais, on est arrivé dans une société où parfois il y a des gens qui écoutent pour être déjà dans l'empressement de répondre. J'ai pas... Ici j'ai la sensation que les gens écoutent pour accueillir. Ou alors les gens t'écoutent pour donner, pour raconter leur vie après. Ouais, c'est mon job. Non, non, mais ça, ça arrive. Il y a des gens qui t'écoutent et qui racontent leur vie. Enfin, non, tu racontes ta vie, puis après il dit oui, mais moi, tu vois, c'est pareil que toi. Bon, bref. Ça crée un écho. Ouais, c'est intéressant. Alors, plusieurs métiers, sept métiers pour une seule personne. Kiné depuis 14 ans. Ouais. Prof. Oui. Professeur, vous donnez des cours à des kinés. À des kinés qui sont déjà diplômés, ouais. Créateur de contenu depuis 2017. En 2022, YouTube vous a décerné le titre d'influenceur santé, le plus influent. Pas mal, hein ? J'en suis content. Ça, c'est mesuré. Auteur, producteur, conférencier, animateur télé. Et vous publiez votre troisième livre, Majeur Mouvement, oui, Piliers Mouvements pour rester jeune le plus longtemps possible, chez Marabou. Le livre, le premier livre de la maturité. Exactement. Je crois que c'est ce dont on va parler aujourd'hui sur le comment bien vieillir, comment rester jeune. C'est parti d'un constat personnel où on peut se dire tu ou pas, Philippe ? Je préfère qu'on se dise vous. Vas-y, vas-y. Tu sais, j'ai eu beaucoup de patients. Je suis kiné, je continue d'exercer, évidemment. Qui me parlaient d'une... Deux jours par semaine ? Deux jours par semaine. Ok, ouais. Parce que j'aime profondément mon métier. J'ai envie de toujours garder la pratique au sens des conseils que je peux donner sur les réseaux sociaux et dans mes livres. Pour moi, ça n'est que le prolongement de ce que je constate sur le terrain et que j'essaie de mixer avec mes connaissances scientifiques. Et donc, je te disais, tu vois, j'ai beaucoup de patients qui me parlaient d'un coup de vieux. De, non mais moi, à partir de 40 ans, je ne peux plus faire ça. Ah, tu verras à 60, tu auras ceci. Et moi et mon corps, on s'est toujours bien entendu. Et je me suis dit, c'est dans leur tête, ça n'arrivera pas. Et j'ai eu deux années difficiles, personnellement, professionnellement. Et pour la première fois de ma vie, un jour, je me suis regardé dans le miroir et j'ai eu du mal à reconnaître ce mec-là. En toute proportion gardée, bien sûr. Mais tu sais, tu dis, tiens, je n'ai plus la même fraîcheur qu'avant. Il s'est passé quelque chose. Je n'ai plus l'œil qui brille. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis lucide, je sais ce qui s'est passé. Mais là où j'ai voulu aller plus loin, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie ? Qu'est-ce que mes connaissances de kiné ? Qu'est-ce que mes connaissances de la littérature scientifique ? Quelles sont les recherches personnelles que je peux faire pour m'amener à retrouver cet œil qui brille ? Retrouver cette jeunesse qui m'anime ? Qu'est-ce qui fait que certains patients arrivent à 80 ans et continuent de se sentir jeunes ? Qu'est-ce qui fait que certains à 50 ans se semblent déjà vieux, usés et fatigués ? Et donc ce livre, c'est un mélange évidemment un peu de moi, mais ce n'est pas que moi. Ce n'est pas si intéressant de s'intéresser à Grégoire. C'est plutôt, ok, grâce à mes connaissances, qu'est-ce que je peux apporter aux gens ? Qu'est-ce que j'ai testé ? Qu'est-ce qui ne me convient pas à moi, mais vous conviendra à vous ? Et ce livre, c'est beaucoup, beaucoup de solutions. Mais j'aime envisager ce livre un peu comme un magasin de vêtements. On disait, en fait, j'ai tous les articles. Ensemble, on va les essayer. Et c'est à vous de me dire qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Et ensemble, on va aller dans le sens de ce qui vous plaît, en disant ça c'est vraiment efficace, ou ça au contraire, ne dépensons pas d'argent, ne perdons pas de l'énergie à essayer de mettre ça en place dans notre vie. Si on fait très très simple, l'autre jour, quelqu'un m'a dit, j'ai entendu que marcher en arrière, c'était absolument génial. Est-ce que c'est la méthode miracle ? Alors attendez, ça dépend pourquoi. Si vous voulez faire du moonwalk, je pense que c'est pas mal. Mais globalement, si vous voulez entretenir votre cœur, entretenir vos articulations, pas plus, pas moins qu'autre chose. Qu'est-ce que vous aimez ? De quoi avez-vous besoin ? Et ensemble, on va trouver ensemble des solutions. J'aime beaucoup cette idée de la médecine moderne, le bien-être moderne, c'est avant tout comme un vêtement, quelque chose de très individualisé, qui va bien aux gens. Parce que je suis convaincu que pour que les gens aient cette prise de conscience et se sentent mieux dans leur corps, ils vont beaucoup plus s'adhérer à quelque chose qui leur correspond. Oui. C'est du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Exactement. Mais qu'est-ce qui a marché sur vous ? Moi, ce qui a marché, c'est un pilier essentiel, c'est le sommeil. D'accord. On a perdu, dans les 60 dernières années, une heure et demie de qualité de sommeil, de durée de sommeil, pardon, par individu. Ok, on peut se dire que c'est juste un chiffre. Derrière ce chiffre, le déficit de sommeil va avoir trois revers de la médaille. Le premier, c'est qu'il y a un lien direct entre la qualité de sommeil, la motivation et le stress. Notre sommeil nous permet littéralement chaque nuit de recréer des connexions dans notre cerveau qui nous permettent de mieux tolérer le stress le lendemain, de mieux tolérer l'apprentissage, de mieux pouvoir apprendre. Et dans le côté apprentissage, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans mes recherches, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait un autre truc qui est extrêmement lié par rapport au sommeil, c'est la douleur. En fait, notre cerveau passe son temps à créer ce qu'on appelle des connexions neuronales. Plus on met de la douleur dans un genou, une hanche au dos, certes c'est dans notre genou, dans notre dos, mais plus on la met aussi dans notre cerveau, plus le cerveau va être sensible à la douleur. Et le sommeil, quand il est déficitaire, augmente la perception de la douleur dans le cerveau. Donc déjà, me rendre compte que si je dors bien, non seulement j'apprends mieux, je suis plus motivé, je suis plus joyeux, j'ai plus envie de faire mes jeux avec mes enfants, j'ai plus envie de faire du sport, que quand je suis fatigué, grosse coupe, j'ai plus de difficulté à faire ça. Alors c'est le quatrième pilier de vos huit piliers, le pilier sur la douleur, comprendre votre douleur peut changer la vie. Vous nous expliquez le concept de douleur 2024, et que la science a beaucoup évolué sur le sujet de la douleur. C'est passionnant cette histoire de douleur. Alors il y a trois grands types de douleurs, peut-être la plus intéressante, c'est la douleur nociceptive. Exactement. Je coune la douleur nociceptive. En fait, il y a trois grandes étapes de la douleur. Et la métaphore que je donne dans le livre, et c'est celle que je vais vous donner maintenant, c'est que je vous propose de réenvisager complètement tout ce qu'on vous a appris sur la douleur. Les neurosciences, donc la compréhension du cerveau, ont commencé à émerger dans les années 2015. C'est très récent. Donc il y a des nouvelles informations, il y a des nouvelles données, et voici ce qu'on apprend aujourd'hui. La douleur, on peut l'envisager un peu comme un sens. Le goût, le toucher, l'odorat. Vous avez, on va prendre l'audition, parce que les gens nous écoutent. Au moment où vous entendez notre voix, avec Philippe, il y a des capteurs dans votre oreille qui entendent une onde mécanique, physique. Ok, l'oreille est capable de capter le message. Ensuite, il y a le nerf auditif qui va transmettre le message, et votre cerveau qui va l'interpréter. Qui va se dire, tiens, c'est une voix plutôt d'un homme, un peu naziarde. Et il s'adresse à Philippe, qui a une voix familière, qui m'est sympathique. Et votre cerveau va littéralement imaginer tout le reste. Et bien c'est pareil pour la douleur. On va prendre le cartilage du genou. Le cartilage du genou, il capte un message douloureux. De l'arthrose, un peu de ménisque, un coup. Ensuite, le nerf, nerf sciatique, nerf crural, nerf fémoral, va transmettre l'information. Et c'est le cerveau qui va l'interpréter. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à comprendre que notre cerveau, en fonction de certains filtres positifs, ou certains filtres négatifs, ne va pas interpréter la douleur de la même manière. Et donc, il ne va pas interpréter l'intensité de la même manière. Prenons un exemple très très simple qui va parler aux gens. Imaginez que vous ayez 55 ans, 60 ans, que vous traînez des douleurs de genoux depuis les dix dernières années, parce qu'à un moment donné de votre vie, vous avez, par exemple, fait beaucoup de football. On vous passe des radios. Ça marche avec le rugby ? Ça marche avec le rugby, ça marche avec le... Il faut penser à nos auditeurs toulousains. Et vous et moi, Philippe, toi et moi, Philippe, on est plus rugby que... On est plus rugby, et qui ont supporté le poids du jou, et qui ont fait beaucoup de mêlées. Exactement. Donc, on prend cet exemple-là, mais je vous laisse l'appliquer à votre propre cas. À tous les sports que vous voulez. Évidemment. Allez. OK. On va passer la radio, on va dire, ah, il y a de l'usure. Et l'usure, elle est liée à ce que vous avez fait plus jeune, vous n'êtes pas assez tiré, vous n'êtes pas assez échauffé, vous avez pris des coups qu'il ne fallait pas. Ça va donner quoi dans le cerveau ? Du regret, du si j'avais su, de la sanction, et puis l'usure, dans la logique des gens. Si on a de l'usure à 50 ans, elle sera pire à 60, 70, 80. Oh, oh. C'est là où les neurosciences se pensent sur le sujet. Et on se rend compte de quoi ? Que l'usure des articulations n'est pas corrélée à la douleur. On a des gens où on leur passe des radios alors qu'ils n'ont pas de douleur, et ils ont des genoux qui sont complètement flingués. Alors, attention, c'est ce que j'explique dans le livre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce qu'on a souvent déformé votre message, notamment sur la tendinite, etc. Exactement. Prenons les choses dans un ensemble. Si, par exemple, je vous donne un... On va dire un... J'ai le droit de parler d'alcool parce que ça va parler aux gens... De mojito ? C'est un cocktail. Si vous ne buvez pas d'alcool, vous mettez un cocktail. Ok. Qu'est-ce qu'il donne ? Le goût sucré, le goût à la menthe, ou l'eau pétillante ? Chacun est un élément. Mais en fait, ça crée un grand tout. Et bien, la douleur, c'est ça. Il y a un peu de douleur qui vient du genou. Il y a un peu de sensibilité au niveau du nerf. Et il y a aussi le cerveau qui interprète. Ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre, comme on a pu le dire pendant longtemps. Vous avez un genou en mauvais état, c'est le genou qui est usé et vous aurez mal toute votre vie. Non. C'est de se dire, ok, en ce moment-là, votre corps vous envoie une information, qu'est-ce qu'on en fait ? Et dans le livre... Mais la douleur, ce n'est pas que dans la tête, quand même. Alors, oui et non. 100%. 100% de la douleur vient du cerveau. Parce que 100% de notre vie vient du cerveau. On peut vivre sans genou, on ne peut pas vivre sans cerveau. Donc, la douleur, elle est interprétée par le cerveau, mais elle vient du genou. Un grand exemple qu'on va prendre, vous savez, les douleurs fantômes. Les gens ont entendu parler de ça. Les amputés. Les amputés. On est l'exemple des amputés. Exactement. Qui continuent à percevoir dans leur cheville des douleurs atroces alors qu'ils n'ont plus de cheville. S'ils n'ont plus de cheville, ils ne devraient plus avoir mal. D'où vient la douleur ? Elle vient un peu du nerf qui a été sectionné, mais elle vient surtout du cerveau qui comprend qu'il y a eu un traumatisme et qui génère du traumatisme. Et donc, dans le livre, je pourrais en parler pendant des heures, mais je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples de qu'est-ce qui peut augmenter ces filtres de la douleur du cerveau. Qu'est-ce qui surtout peut diminuer la douleur qui vient du cerveau. Et donc, c'est là où il y a un gros lien entre mon troisième livre, le orange, et le livre vert, le deuxième, qui était, ok, qu'est-ce qu'on fait sur de l'arthrose techniquement ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme étirement, comme massage, comme mouvement pour soulager ? Et dans le troisième, j'explique, ok, je vous ai déjà expliqué dans le livre 2, qu'est-ce qu'on peut faire, maintenant je vous explique comment tout ça marche. Et donc, de donner un panel énorme aux gens de ce qu'ils peuvent faire pour soulager leur douleur concrètement, vraiment soulager le genou, soulager l'arthrose, mais en même temps, pour permettre à leur cerveau de recréer... Se déconditionner. Exactement, se déconditionner, recréer des connexions favorables, et aussi décréer, déconstruire des conditions défavorables. Parce que la douleur est souvent un prétexte pour ne pas bouger. Exactement. Et vous vous expliquez que finalement, non, la douleur, c'est pas ne pas bouger. Exactement. En fait, on a souvent associé le fait de, j'ai mal quand je bouge, donc le mouvement est mauvais, donc je ne dois plus bouger. Et moi, j'essaie de remettre un peu, voilà, c'est quoi l'expression ? L'église au milieu du village, le clocher au milieu du village ? Après, ça marche avec la mosquée. Ça marche avec la mosquée, ça marche avec tout ce que vous voulez. Avec le temple, avec tout ce que tu veux. Évidemment, toi et moi, on sait qu'on est ouvert à tout, et c'est juste de revenir un peu aux fondamentaux, et de se dire, en fait, en réalité, aujourd'hui, quelqu'un qui ne bouge pas, ce qui en pâtit le plus, c'est pas que ses genoux, c'est son cœur, c'est son cerveau, le manque de mouvement prédispose à plus de problématiques de cœur, prédispose à plus de dépression. On le sait aujourd'hui qu'il existe, par exemple, des médicaments pour lutter contre Parkinson, pour lutter contre Alzheimer, pour lutter contre les problématiques cardiaques, pour lutter contre la dépression. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il existe un médicament qui lutte contre tout ça à la fois, et qu'il est dans notre corps. Le muscle ! Le muscle, le mouvement. On ne meurt pas d'arthrose, on meurt de sédentarité. Et par contre, exactement, et par contre, quand on a de l'arthrose, l'arthrose est une énorme porte vers la sédentarité, et la sédentarité tue. Avec le kiné préféré des Français aujourd'hui, Grégoire, alias Major Mouvement Président, vous êtes le kiné le plus préféré. Vous en connaissez d'autres des kinés, vous ? J'en connais beaucoup, beaucoup des kinés. Non, mais je veux dire, connu... Je dirais par défaut, c'est moi, parce que c'est... Voilà, vous êtes le plus connu, en tout cas. C'est ça, mais en tout cas, mon message, c'est pas venir me voir moi, c'est aller voir mes confrères et mes consoeurs qui bossent bien et qui sont passionnés par leur job. Major Mouvement est avec nous. Alors aujourd'hui, c'est un podcast réaligné par Major Mouvement. Donc 50 épisodes disponibles sur les plateformes. Oui, sur toutes les plateformes, qui s'appellent Réaligné, un podcast pour vous sentir plus aligné entre votre corps, votre tête et le monde qui vous entoure. En fait, je pense que tu l'as remarqué, Philippe, mais depuis le Covid, globalement, la santé mentale, c'est certes devenu un sujet, mais c'est surtout devenu une vraie problématique. On en avait parlé la dernière fois quand j'étais venu, du nombre de personnes qui viennent me consulter en cabinet, qui viennent au départ pour une douleur d'épaule et en fait qui souffrent d'un spectre dépressif depuis deux ans déjà. On a pendant longtemps dissocié un peu de nos cours de philo, de ce qu'on a gardé, c'est pas tout à fait ça, mais un peu cette dissociation entre le corps et l'esprit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les deux sont en permanence entremêlés. C'est un scoop pour personne, mais je trouve que ça fait du bien parfois de pouvoir donner des vraies astuces, à la fois pour se libérer de l'espace mental, à la fois pour garder de l'espoir, à la fois pour parler des vraies problématiques et trouver des solutions ensemble. Donc dans ce podcast, il faisait sens pour moi parce que j'avais envie, par exemple, de faire des podcasts sur les cinq conseils pour booster la neuroplasticité. C'est quoi la neuroplasticité ? C'est la capacité d'apprentissage, c'est la capacité d'apprentissage du cerveau. Et à tout âge, on apprend et on se rend compte que dans les critères de qualité de vie, les gens qui sont plutôt heureux, c'est les gens qui continuent à apprendre. Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Et surtout, sans forcément une grandeur dans l'apprentissage. On peut apprendre en faisant des sudoku, on peut apprendre en faisant des puzzles, on peut apprendre avec ses enfants en faisant les premières lectures avant eux. Mais par exemple, vous, vous avez pris un nouveau métier, puisque vous êtes kiné de base. En quoi la pratique des réseaux sociaux, ça a fait de vous un meilleur kiné ? Est-ce que ça a eu un effet sur votre pratique de kiné ? Ah, vous me posez une colle là-dessus, Philippe. En fait, autant que je peux, j'essaie de dissocier les deux. C'est-à-dire que quand je suis kiné, que je reçois mes patients, je ne suis pas au centre de l'attention. D'accord, mais par exemple, vous avez une obligation, je ne dis pas de modernité, mais d'être au fait des dernières découvertes. Voilà. C'est ce qu'on attend d'un gars qui est sur les réseaux sociaux. Voilà, s'il nous parle tous les jours de la tendinite, peut-être qu'à un moment donné... Alors, je vais vous rassurer, Philippe, mes connaissances de kiné, je ne les acquiers pas sur les réseaux sociaux. Non, mais... Je vous embête, mais... Vous les uploadez. Je les uploade, mais c'est surtout sur des revues spécialisées. Non, ce qui fait, entre guillemets, ce qui me fait progresser, ce qui me remet en question, c'est les conversations avec mes confrères, les formations que je peux faire, les lectures que je peux faire. Là où les réseaux sociaux m'aident à être un meilleur kiné, c'est que ça me donne un peu un espèce de labo, un espace de communication avec les gens pour peaufiner mes outils de communication, savoir quelle métaphore va mieux marcher avec mes patients, quelles sont les problématiques à l'échelle sociétale, où je sais d'une certaine manière que mes patients vont y être plus confrontés. Si vous voulez, par exemple, un exemple, parce que je sais sur les réseaux sociaux qu'il y a un énorme essor aujourd'hui autour du MMA, des sports de combat, je sais quelles seront les problématiques de mes patients qui font des sports de combat. Et du coup, comme je les sais parce qu'il y a un contexte sociétal, je vais pouvoir avoir un œil un peu plus avisé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Philippe. Non, mais vous avez fait comme vous avez voulu. Mais c'est bien. Je voulais savoir. Bon, voilà. Je retenterai mon coup au dernier plateau. Comment est-ce qu'on sait qu'on a pris un coup de vieux ? Je crois que le coup de vieux arrive quand on se réveille le matin et qu'on n'a pas envie de sortir de son lit et qu'on n'a aucune raison qui nous donnerait envie de sortir de notre lit. De tous les patients que j'ai vus, pour moi, ceux qui restent jeunes, c'est ceux quand ils se réveillent le matin, ils disent encore une journée. C'est un cadeau que j'ai. Que ceux qui se sentent vieux, ils disent encore une journée. Et je n'ai pas envie de la vivre. Et ça, ça arrive à tout âge, en fait. Je vous disais que vous aviez fait ma journée parce que vous avez répondu... On a pris un coup de vieux contrepense que les années 90, c'était bien. J'ai fait un épisode de podcast, en effet. Mais ça, ça m'a fait rire. Sur le rapport au temps. Oui, mais vous avez 36 ans aujourd'hui. J'ai 37 aujourd'hui. 37, tout augmente, vous voyez. Oui, tout augmente. Il n'y a pas que des impôts. Exactement. Oula. Et j'avais entendu ça, un truc sur comment reprendre le pouvoir du temps. Dans notre société, où on est tout le temps connecté, où il y a toujours une nouvelle actu, où il y a toujours un nouveau truc, c'est de reprendre un peu cette notion de la perspective. Et c'était cette information. Si vous avez l'impression que les années 80, c'était il y a 10 ans. En fait, aujourd'hui, il y a autant d'écarts entre aujourd'hui et les années 80, et les années 80 et la Seconde Guerre mondiale. Que le film Harry Potter, il a déjà 26 ans. Que Noël, c'est dans... Les fêtes de fin d'année, c'est dans deux mois et demi. Oui. Tout va à une vitesse. Et donc, c'est presque de notre responsabilité d'être capable de mettre pause à un moment donné. Et pour ça, les neurosciences... Mais on ne peut pas arrêter le temps. Bien sûr. Le temps, il est relatif. Là, vous et moi, on va parler. Les gens qui vont nous écouter n'auront pas la même sensation de rapport au temps que vous et moi qui allons parler. Pour faire très simple, vous et moi, on est dans l'action, on est en train de parler. On aura l'impression que ça sera passé en cinq minutes. Les gens qui vont nous écouter, ils vont se poser et ça aura passé pour eux entre une heure. Je vais donner un autre exemple. Si parfois, vous avez l'impression que le temps vous échappe et que vous ne voyez pas vos enfants grandir, que vous ne voyez pas le temps passer, prenez un petit repère de l'instant présent. Ma règle des 5, 4, 3, 2, 1. Prenez le temps d'observer cinq choses. Observez cinq choses autour de vous. Prenez le temps. Appréciez la texture, la couleur, cinq choses. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de entendre quatre bruits différents. Puis après, de toucher trois choses, votre main, vos doigts, votre veste, sentir deux odeurs et sentir un goût. Le rapport au corps permet de se reconnecter à l'instant présent. Parce qu'en fait, c'est quasi philosophique, mais l'instant présent, il n'arrive qu'une seule fois. C'est pour ça qu'on appelle ça un présent, c'est un cadeau. Et que peut-être que le rapport au temps, il est différent quand on passe son temps à essayer d'anticiper ce qui va venir, ou alors de se remémorer, parfois avec un regard difficile, ce qui a été. Et c'est probablement l'un des pires moyens de vivre sa vie, c'est de ne jamais être là maintenant. Et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'au-delà de vivre vieux le plus longtemps possible, au-delà de rester jeune, c'est profitons de chaque instant. Il y a beaucoup de perspectives dans mon bouquin, une fois de plus, qui viennent de mes passions. J'ai appris ça très jeune, c'est un luxe que m'a donné mon livre. J'ai vu des gens partir très tôt, j'ai vu des gens mourir très tôt. Et donc à 20 ans, j'ai compris qu'il y avait une fin, et que la fin, elle n'était jamais celle qui était anticipée, et qu'elle arrive comme un claquement de doigts. Et dans nos vies effrénées, on a l'impression de tout contrôler, de tout maîtriser. Et finalement, quand on a la sensation de perte de contrôle, c'est là où on stresse, et le stress nous fait anticiper encore plus. Et c'est une sorte de cercle vicieux. Et ce que j'appelle aux gens, c'est de se dire, il existe des moyens simples pour pouvoir de nouveau être présent. Le rapport au corps est un bon moyen. Les cinq sens, le rapport au sport est un bon moyen. La difficulté, de sentir notre corps en difficulté. Le rapport à l'amour et au temps passé avec les gens qu'on aime. C'est très très bête, et c'est peut-être ce cri à la simplicité que j'appelle, c'est de dire, mon métier me permet d'aller loin dans la compréhension du corps, dans la compréhension des études scientifiques, et de revenir, finalement, à des choses ancestrales, anciennes, d'une simplicité de passons du temps avec les gens qu'on aime, passons du temps avec nous-mêmes, parce que, in fine, c'est tout ce qu'on aura. Mais ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez compris maintenant. Peut-être, ça demande un... Parce que cette dernière année, on a été vite. Oui, bien sûr. Et c'est tout le paradoxe de... Il y a sept ans, peut-être que vous n'en étiez pas là. Non, ou peut-être qu'il y a des hauts et des bas, mais je crois que c'est tout le paradoxe et cette dualité de la vie, c'est que, parfois, il faut se planter pour comprendre. Je crois qu'il y a un truc auquel j'accorde d'énormément d'importance, c'est la forme de sagesse des personnes âgées. Aujourd'hui, on vit dans une société, on a parfois tendance à regarder avec condescendance les anciens. Je pense qu'on se trompe là-dessus. Je pense qu'on ne ferait passer plus de temps à les écouter pour se dire, il y a probablement des choses qu'ils ont apprises et ou qu'ils ont comprises, qui m'aideraient aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils ont raison sur tout, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je pense qu'on devrait passer plus de temps à écouter l'autre qu'à vouloir lui expliquer ce qu'il n'a pas compris. Dans votre livre, vous convoquez votre père et votre oncle, vous posez une question à votre oncle et vous lui demandez, à cet oncle qui vous a vu bébé, qui vous a changé, à quel moment tu perçois que je suis devenu un adulte ? Et finalement, les anciens, à quel moment ils perçoivent qu'on est devenu des adultes ? La réponse qu'il me donne dans le livre, c'est je crois quand il me voit avec les enfants. Quand il vous voit devenir papa. Oui. Je crois qu'il y a une forme de passation là-dedans. Je crois que... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Philippe. On voit le visage de quelqu'un qu'on a toujours vécu et à un moment donné, on le voit faire quelque chose où dans notre tête, on s'est construit un cap, un mariage. On le voit dans un costume. Et là, on prend le gap, cette force de toutes les années qui sont passées en disant, mais c'est passé à une vitesse. Et je crois que quand on voit quelqu'un qu'on a vu enfant, qu'on a vu bébé avec son propre enfant dans les bras, on se dit, ah ok, là il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis les enfants, c'est aussi une forme de responsabilité sur laquelle on ne peut pas tricher. C'est là où on prend un coup de vieux. Je crois, ouais. Quand on les voit grandir. Quand on les voit grandir, puis il nous coûte des années de sommeil aussi. Voilà. Alors, huit piliers. Le premier, un esprit jeune dans un corps qu'il est de moins en moins. Vous expliquez qu'aucun changement ne peut venir d'abord sans une prise de conscience. De quoi faut-il prendre conscience ? Que le temps passe, qu'on ne sait pas tout. Encore aujourd'hui, c'est aussi une forme de paradoxe. Je donne des connaissances aujourd'hui. J'accepte que dans cinq ans, elle soit remise en cause. Il n'y a aucune vérité aujourd'hui qui soit gravée dans le marbre. Et je crois qu'il y a probablement de ça que j'invite les gens à se dire. C'est de se dire, même si pendant 60 ans, j'ai cru que ça, c'était vrai, peut-être que je peux le remettre en question. Pour faire très simple, ce matin, je suis allé m'entraîner au rugby avec mon frère. Et puis, j'ai vu les gens commencer à s'étirer avant l'entraînement. Oui, alors que ça a été remis en cause. Ça a été remis en cause. Vous savez ce que j'ai dit ? Rien du tout. Parce qu'en fait, ce n'est pas le moment. Parce qu'aujourd'hui, on est plus là pour être ensemble, pour jouer sur un terrain de rugby et pas à moi de ramener ma science. Ça emmerde tout le monde. Et donc, c'est ce côté d'un peu d'humilité de se dire, j'ai beau avoir des connaissances, mais en fait, il y a un contexte, il y a un moment pour apprendre. Et mon premier chapitre, c'est... Ramène pas ta science. Ramène pas ta science. Revenons à l'essentiel de l'humain. Et voyons ce que je peux mettre en place. Beaucoup de parents, quand ils deviennent parents, délaissent leur santé pour mettre la priorité sur leurs enfants. Et c'est vrai que c'est le moment où, finalement, on va peut-être moins à la gym, on prend moins de temps pour soi. Exactement. C'est aussi cette mise en perspective que j'essaie de mettre un peu en lumière. C'est de se dire, c'est normal, quand on vient d'avoir un enfant, de laisser tomber une partie de nos objectifs sportifs, y compris une partie de notre bien-être, la santé de notre couple, notre santé mentale. Par contre, je pense que si nos enfants commencent à avoir 10-11 ans et que pendant 10-11 ans, on s'est complètement oubliés, il est peut-être temps de se dire, tiens, et si j'essayais de reprendre un peu ma santé en main ? Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Il n'est jamais trop tard. Par contre, je pense que... de se projeter, de se dire, en fait, aujourd'hui, si je prends soin de moi, mais ça va être sur des choses simples. Une maman qui a deux enfants en bas âge, bien sûr que d'en mettre un dans la poussette et l'autre sur une draisienne, et d'aller marcher, c'est excellent. C'est bon pour votre cœur, bon pour vos articulations. Lui, il a le nez dehors et vous allez construire toute une réalité pour lui qui est nécessaire à l'extérieur. Ce n'est pas forcément des grandes choses, mais c'est cette prise de conscience qui fait du bien. Voilà, le troisième livre de Major Mouvement vient de sortir, il s'appelle Major Mouvement, 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible chez Marabou avec des dessins de Julien Depreux, on cite l'illustrateur. Oui, Pampan Cucu, c'est son surnom. Oui, Pampan Cucu. Mais c'est drôle, ces dessins sont drôles. Les dessins, c'est moi qui les fais et lui, il les reprend derrière. Donc tous les dialogues, c'est les miens, les petites blagues, c'est les miennes et lui, il les reprend derrière. On parlait du premier pilier tout à l'heure parce qu'il y en a 8 dans votre livre. Vous expliquez que ce n'est pas la peine de tout changer d'un coup. Non. En fait, le premier pilier, on le parlait sur l'état d'esprit, c'est-à-dire que je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Donc il y a un premier cap de ça. Et l'angle que j'ai choisi, c'est vraiment celui de la déculpabilisation. En fait, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, vous serez en bonne santé parce qu'en fait, ça va vous paraître trop, ça va être chiant, ça va être emmerdant et vous avez tous les sons. Donc c'est, commençons par les choses simples, sans tout changer, mais par contre, allons droit à l'essentiel. Et dans la science, ce qu'on nous explique, par exemple, un des trucs qui va droit à l'essentiel, c'est l'importance de la masse musculaire. Et je sais très bien, c'est ce que j'explique directement. Quand je parle de masse musculaire, les gens pensent tout de suite à Schwarzenegger. Ce à quoi je dis, je vous rassure, ce n'est pas ça la masse musculaire. La masse musculaire, parfois, elle ne se voit même pas parce qu'elle est cachée, soit un peu de gras. Et c'est tout à fait OK. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on crée du muscle, on va avoir énormément d'actions sur les articulations. On sait aujourd'hui que les gens qui courent ont des cartilages plus épais que ceux qui sont sédentaires. Que les gens qui portent du poids, y compris du poids lourd, ont des disques intervertébraux, les structures entre les vertèbres, qui sont plus épaisses que ceux qui ne portent pas de poids. Et ça, je ne vous parle que de la structure. Si on regarde le muscle, on sait que la présence de masse musculaire est en lien direct avec la qualité et l'espérance de vie. C'est-à-dire que quelqu'un de 70 ans qui a de la masse musculaire aura plus de facilité à sortir de sa chaise. OK, si c'est plus facile de sortir de sa chaise, de sa chaise, c'est dur à dire. Pas facile. Il va pouvoir marcher plus parce que ça lui coûte moins d'efforts. S'il marche plus, c'est bon pour son corps et ainsi de suite. À l'inverse, celui qui a peu de masse musculaire, c'est déjà un effort de sortir de sa chaise. Mais une fois qu'il est sorti de sa chaise, en fait, c'est comme s'il avait déjà fait un match de foot de 60 minutes et il a moins de réserve. Donc, la marche va être plus compliquée. Alors qu'avec l'âge, on est guetté par ce qu'on appelle la sarcopénie. Exactement. Donc, la fonte musculaire. Ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'on nous a construits dans plus on vieillit, plus il faut protéger le corps et donc il faut moins l'utiliser, moins l'user. On a cette idée. À l'inverse, c'est même tout l'inverse qu'il faut faire. Plus on vieillit, plus on doit passer du temps à entretenir son corps. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis allé au Maroc l'été dernier et on était dans des petites montagnes et j'ai vu une petite dame qui portait ses courses. Elle avait honnêtement 70 à 80 ans. Elle avait des sandales et elle marchait comme ça, dans les dunes. Et je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. et j'ai mon âme de kiné qui a été formée dans les années 2010 de se dire, il faut absolument l'aider. Et j'ai mon âme de kiné aujourd'hui qui dit, en fait, si je ne l'aide pas aujourd'hui, elle sera capable de le faire demain, elle sera capable de le faire après-demain. Ce que vous portez aujourd'hui, c'est ce que vous n'aurez pas besoin de porter demain. C'est complètement contre-intuitif. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous entretenez votre corps aujourd'hui, y compris dans la difficulté, c'est ce qui va faire que ce sera facile demain. Si on fait l'inverse, oulala, aujourd'hui, il faut se reposer. C'est quoi l'avenir ? En fait, encore plus chez les personnes de plus de 50 ans, 60 ans, ce que vous perdez aujourd'hui, c'est ce qui va être 10 fois, 20 fois, 30 fois plus difficile d'entretenir demain. C'est tout le paradoxe. Il n'est jamais... On peut créer du muscle à n'importe quel âge. On peut créer du muscle à n'importe quel âge. On peut créer du muscle à n'importe quel âge et on peut créer du muscle avec des petites choses. Il suffit. Dans les recommandations, il suffit pour les personnes de plus de 60 ans de faire 12 minutes d'activité physique par jour. J'ai fait cette routine dans le livre. 12 minutes d'activité physique. Parce qu'il y a votre routine. Il y a 12 routines dans le bouquin pour tous les niveaux, pour tout le monde. 12 minutes d'activité physique permet d'avoir des bénéfices parce que 12 minutes permet de créer du muscle. Regarde, Philippe, pardon. Joël, c'est l'autre. Mais t'as raison. On te la fait souvent, non ? Oui, oui. Philippe, on crée du muscle en s'étirant. Tu savais ça ? On crée du muscle en respirant. On crée du muscle en marchant. On crée du muscle en se grattant l'oreille. Tout sauf de la sédentarité. On crée du muscle en portant quand même. Et c'est là où j'explique. En portant du poids. En portant du poids. En fait, on va comparer l'activité physique un peu comme un compte en banque. c'est mieux d'avoir 5 euros que 0 euros sur son compte en banque. C'est mieux d'avoir 100 euros que 5 euros. Et bien, c'est pareil pour l'activité physique. C'est mieux si on met un peu de poids que si on n'en met pas du tout. Mais c'est mieux de bouger et de marcher que de rester au fond de son canapé. Et ça, dans les recommandations, c'est très clair. L'idée, c'est de réussir à le faire. 45 minutes d'activité physique par jour. Activité physique, ça veut dire quoi ? Là, au moment où je te parle, Philippe, je bouge mes bras. C'est de l'activité physique. C'est pas la meilleure activité physique. C'est 1 euro sur mon compte en banque. Mais mieux vaut que je fasse 1 euro sur mon compte en banque que 0. Ensuite, si jamais, toi et moi, à la fin de l'enregistrement, on décide de prendre les escaliers, de remonter, de descendre les deux étages, ça nous fait un peu plus de mouvement. Je vous invite à envisager votre vie comme ça. Parce que, même si c'est difficile, même si on n'a pas envie de le faire, c'est des points de vie, littéralement des points de vie que vous vous mettez pour vous, pour votre enfant, pour vos proches. Et si on veut mettre encore plus, c'est quoi ce qu'il y a de plus efficace ? Les recommandations sont formelles. C'est qu'une heure par semaine, on doit faire du sport à haute intensité. La haute intensité, c'est quand je ne suis plus capable de parler. C'est-à-dire que, en effet, toi et moi, Philippe, on va se dire, on va faire 20 squats, puis on va faire 30 abdos, puis après, on va prendre du poids, on va le pousser, on va le lever. Ça, à la fin, on va finir... Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ça ? Notre cœur, on va vraiment le faire accélérer. C'est excellent. Ça nettoie nos articulaires... Pardon, ça nettoie le calibre de nos artères, ça nettoie le calibre de nos veines, ça diminue le risque d'AVC et d'arrêt cardiaque. Quand on fait ça, ça crée des neuro-connexions dans notre cerveau qui vont à la fois sécréter des endorphines qui vont faire qu'après, toi et moi, on va se sentir bien. Mais en plus de ça, ça va diminuer les hormones du stress. Ça va nous permettre de mieux dormir. Et, oh, incroyable, en effet, toi et moi, si on le fait de manière régulière, au bout de trois mois, on va nous dire, tiens, t'as l'air plus en forme en ce moment. On se trompe de message quand on pense que la masse musculaire, c'est pour l'esthétique. Moi, ce que je dis, c'est 99% des bénéfices de l'activité physique et ou du sport ne se voient pas. C'est le meilleur des anti-âges. Le muscle, donc troisième pilier de majeur mouvement, développez vos muscles. Cinquième pilier, tiens, comment faire rajeunir ces articulations ? Est-ce que c'est possible de faire rajeunir ces articulations et comment ? Eh bien, c'est là où c'est assez cool. C'est que parfois, les gens vont faire le distinguo entre l'articulation et le muscle. D'un point de vue architectural, ce serait comme vouloir dissocier les murs de la maison avec le toit. Les deux sont étroitement liés. Mais si on est rouillé, qu'on craque de partout, qu'on est raide comme la justice ? Je vais rassurer énormément les gens. La raideur n'est pas un critère de santé. Vous pouvez être raide et n'avoir aucun problème. Vous pouvez être souple et avoir des problématiques. Donc, si vous êtes raide, la seule chose, c'est que ce sera peut-être un peu moins confortable de bouger, mais ce n'est pas bien grave. Les bruits articulaires, pareil, c'est complètement anodin. Ça s'appelle l'arthrophonie, arthro-articulation, phonie, bruit articulaire. Et c'est complètement bénin. Ça, ça a été largement documenté. Avoir des articulations qui craquent, ça ne veut rien. Au moment où je t'ai dit ça, je me suis recoinché. J'ai entendu un craquement magnifique. L'épaule. Rien. Que dalle. Je le précise parce que j'ai parfois des gens qui n'ont aucune douleur mais qui ont des bruits et qui viennent consulter qui sont terrorisés. Vous pouvez craquer, on s'en fiche royalement. Bien. La dernière question, tu m'as dit, raideur, tu m'as dit, ah oui, je me sens rouillé. Celui-là, c'est le plus intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent, de toute façon, je suis rouillé de partout. Je suis rouillé de partout. Ok. Sur ça, et c'est ce que j'explique dans ce chapitre sur les articulations, ce qui compte, c'est le bon dosage. Nos articulations, un peu comme en cuisine, si jamais vous mettez trop de sel, ce sera impossible à manger. Si vous ne mettez pas assez de sel, ce sera un peu fadasse. Pour nos articulations, c'est pareil, c'est le bon dosage. Et dans le livre, j'explique et je donne vraiment des outils très concrets pour savoir quel est le juste dosage pour vous. Quels que soient vos antécédents, quel que soit votre état de forme, d'avoir vraiment des outils qui vous permettent de se dire, là je suis en train d'en faire trop, là je suis en train d'en faire pas assez. Et c'est des outils qui peuvent paraître simples, mais c'est là où la littérature vraiment nous apporte des informations. Et là, c'est articulation par articulation, cervicale, épaule, genou, hanche, poignée, cheville. C'est vous qui faites les postures, vous n'êtes pas doublé. Non, ça ne ferait pas de sens si on voyait quelqu'un d'autre à ma place. Ben non, si on vous voyait habillé, ça ne ferait pas de sens. Vous vendriez moins de livres. Évidemment. Mais vous faites toutes les postures. Je fais toutes les postures et en effet, Philippe, je fais les postures torse nu parce que c'est un peu plus joli, parce que mine de rien... Parce que c'est votre signature. C'est ma signature. Et que vous avez créé un coup de vieux, mais bon, vous pouvez encore cette année. Exactement. Regardez comme je suis en forme. Faites comme moi. Mais à l'inverse, je pense que ça fait plus de sens visuellement de se dire, ok, le gars, il nous donne des conseils. Ma foi, il a l'air d'être plutôt en forme. Donc, on peut le croire. Je pense que c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation, un biais de allô. Je ne l'ai pas en tête. Je vous laisserai... Non, mais vous aimez ça. Me mettre à moitié à poil ? Non. J'ai la culture du rugby. c'est parce que vous avez un frère qui fait des slips. C'est pour ça. C'est ça. Parce que votre frère, c'est le... C'est le patron du slip français. Voilà. C'est pour ceux qui n'ont pas l'AREF. Qui n'ont pas l'AREF. Non, en vrai, il y a plein de raisons à ça, mais je crois que c'est... Quand on est étudiant kiné, vous savez comment ça se passe les études de kiné ? Tu sais comment ça se passe ? Non, non, non. Le jour de la rentrée, on nous explique, voilà, ça c'est votre cahier, votre trousse, votre emploi du temps. Très bien, cet après-midi, cours de TP. Le cours de TP, pour savoir comment bouger une hanche, c'est tout le monde en sous-vêtements. Donc au départ, on est avec ses collègues de fac, on n'est pas bien à l'aise et au bout de 4 ans de formation, tout le monde se balade en sous-vêtements. Je pense qu'on nous a appris ça pour complètement, comment dire, changer de regard sur le corps. Pour moi, le corps, c'est un outil de mouvement, c'est un outil de vie et parfois, il peut être déréglé. Ce n'est plus un outil, comment dire, de fantasme, de projection. Pour moi, je regarde le corps et probablement le mien aussi avec un détachement complet. Et ce n'est pas désagréable. Sixième pilier, utiliser votre cerveau comme une pharmacie, comment est-ce que vous avez activé les hormones du bonheur chez vous ? Alors chez moi, on l'a évoqué un peu, le respect du sommeil, c'est un de mes piliers plus importants. De deux, l'activité physique régulière, on en a déjà pas mal parlé, permet une bonne régulation. De trois, la méditation. Aujourd'hui, alors il y a plein d'autres astuces dans le bouquin. Ah tiens, je vais te donner celle-là parce que je sais que la méditation, ça peut être un peu long à expliquer. Le soupir physiologique, c'est le moyen le plus rapide pour diminuer le stress. Et on a de la littérature là-dessus. Le soupir physiologique, c'est, je vous invite à le faire en même temps que moi, sauf si vous êtes en bagnole, vous allez inspirer à fond par le nez. J'inspire alors, je suis désolé, j'ai le nez à moitié pété, donc ça va faire un bruit bizarre. J'inspire à fond, je bloque, deux à trois secondes, et je ré-inspire à fond. Et j'expire lentement par la bouche. Et je vais faire ça pendant trois à quatre minutes. En faisant ça, ça va stimuler un air que les gens connaissent à peu près, le nerf vague. Le nerf vague, c'est celui qui régule nos émotions. Ce soupir physiologique, il libère le nerf vague, pardon, il stimule correctement le nerf vague et on peut passer d'un état émotionnel à un autre. Pour faire très simple, vous êtes dans les embouteillages, il y a quelqu'un qui vous colle au bas, qui vous fait une queue de poisson, vous vous énervez, mais vous avez les enfants à récupérer juste derrière, et vous n'avez pas envie d'être stressé dans les enfants, prenez une ou deux minutes. Une fois que vous êtes garé pour faire ça, vous allez voir que vous allez récupérer vos enfants, ce sera une nouvelle journée. Ça, c'est un de mes piliers assez clés. En fait, ce qu'il y a d'intéressant... On peut le faire avant de se coucher. On peut le faire avant de se coucher, on peut le faire le matin au réveil, on peut le faire avant une présentation, on peut le faire quand on s'est embrouillé avec quelqu'un. Moi, parfois, je le fais quand j'ai un patient qui m'a cassé les pieds. C'est rapide, ça fait quoi ? Une minute ? Une minute ! Et ça marche ! Le soupir physiologique. Il y a plein d'autres astuces comme ça dans le bouquin, justement pour diminuer le stress, parce que si on comprend de quoi est fait le stress, on peut aussi beaucoup mieux le vivre. Il y a une autre partie, c'est la différence entre le stress subi et le stress choisi. Oui, parce qu'il y a deux types de stress et comment on passe du stress subi au stress choisi. Mais le stress, pour des gens comme nous, c'est utile. Exactement. Par exemple, on a besoin d'être stressé. Exactement. Moi, avant de vous rencontrer, j'étais stressé, comme vous pouvez le savoir. Pas vrai. Demandez à l'agent Fofo. C'est vrai ? Ah ouais. C'est la troisième fois qu'on se voit. Ah non, mais plus ça va, plus je suis stressé. Mais non. Non, mais sérieux. En plus, c'est vrai. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Ah ouais, ouais, non. Donc la respiration, ça marche. La respiration, ça marche. La bonne régulation globalement sur tous les éléments de notre vie, le sommeil, l'alimentation, on en parle aussi. L'alimentation anti-stress, ça existe. Et donc, sur passer du stress subi au stress choisi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, un peu comme beaucoup de choses que j'explique depuis le début, c'est une question d'équilibre. On s'est rendu compte que les gens qui subissent zéro stress ne vivent pas très très longtemps. On s'est rendu compte que les gens qui subissent du très haut stress en permanence ne vivent pas très longtemps. Une fois de plus. Oh, incroyable. C'est une question d'équilibre. La deuxième chose, c'est qu'il y a du stress qu'on est capable d'encaisser et du stress qu'on n'est pas capable d'encaisser. Ça, ça sera l'objet d'une autre émission. Ouais. Greg. Major mouvement, oui, puis pour rester jeune le plus longtemps possible chez Marabout, ça vient de sortir. Plus de majeurs mouvements aujourd'hui en podcast, en parole. Ça s'appelle Réaligner, donc sur toutes les plateformes. Merci, Philippe. C'est votre nouveau bébé. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Vous venez quand vous voulez. Vous réécouterez l'émission en podcast sur BoreFM.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube et passez une très belle journée santé sur BoreFM.